Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon idée de lecture du mois de décembre. Alors j'ai essentiellement fait des lectures pour le Cold Winter Challenge pour lequel je vous avais fait une vidéo pour vous présenter ma pile à lire et j'ai aussi beaucoup de graphiques à vous présenter. Donc c'est parti ! J'ai tout d'abord commencé par lire Miss Island et donc de cette même autrice j'avais déjà lu Rosa Candida et Lambelli et j'avais beaucoup aimé Rosa Candida et Lambelli aussi mais un peu moins. Donc j'avais très très hâte de la découvrir dans une nouvelle histoire et c'était un véritable coup de coeur. Donc Miss Island, vous êtes en 1963 et l'intrigue, enfin l'histoire se passe à Reykjavik à la capitale. Vous allez suivre trois jeunes adultes. Donc vous allez suivre Eclat qui a 21 ans, elle rêve d'être écrivain et qui donc va à la capitale pour continuer à écrire et essayer de se faire publier. Elle a déjà été publiée dans quelques journaux, enfin notamment des poèmes et il me semble qu'il y a également un roman qui est chez un éditeur à ce moment là. Et donc elle va retrouver ses deux meilleures amies dans la capitale puisqu'il y a Izay qui elle en fait est jeune maman donc qui a épousé un Islandais et qui est monté à la capitale pour élever leur premier enfant. Et vous avez Jon Jon qui lui en fait passe la plupart de son temps sur les bateaux de pêche puisque c'est là où c'est le plus facile d'être embauché et donc il a un appartement là-bas mais il est la plupart du temps sur les bateaux et donc ça permet à Eclat de pouvoir loger chez son ami pendant qu'il n'est pas là. Ce sont trois jeunes adultes qui sont tourmentés pour qui la vie n'est pas facile puisqu'ils ont très peur des chemins que la société va leur faire emprunter et qui ont très envie de faire leur propre vie. Donc Eclat c'est une jeune fille qui est présentée comme très très jolie et beaucoup de personnes voudraient la voir dans des concours de beauté donc notamment celui de Miss Island puisqu'elle trouve ça dommage de ne pas utiliser ce corps-là sauf que Eclat elle elle est passionnée de littérature et ce qu'elle veut c'est surtout écrire et donc en fait il y a absolument hors de question qu'elle change ça juste parce qu'aujourd'hui on trouve qu'elle correspondrait bien en fait au concours de beauté. Et donc il va passer un peu son temps à rejeter en fait ses propositions parce qu'elle a accepté un poste de serveuse dans un dans un hôtel et donc elle est souvent amenée à rencontrer des hommes qui ont soit des remarques déplacées ou soit un autre qui veut vraiment qu'elle participe à son cours et en fait voilà elle passe son temps à son job de serveuse et à écrire pour continuer ses romans. Vous avez du coup Isaïe qui elle elle a très très peur de s'oublier dans sa vie de mère au foyer. Elle est soit déjà dans la dépression soit pas très loin la dépression puisqu'elle a l'impression que elle n'existe plus qu'elle est là uniquement pour faire des enfants ou s'occuper d'eux et elle a très peur de ça elle a très peur de ne plus exister en tant que telle. Donc elle elle aime aussi beaucoup écrire et elle écrit en cachette donc elle achète des carnets entiers qu'elle recouvre et qu'elle cache son mari lui ne sait pas en fait qu'elle écrit et ça lui fait du bien parce qu'elle a l'impression de pas forcément être comprise uniquement par sa mère à un éclat et on voit qu'à chaque fois qu'elle va lui rendre visite c'est très compliqué pour elle en fait de ne pas sombrer dans la dépression parce que je pense que c'est une dépression dans la dépression de sa vie qu'elle a l'impression de ne plus contrôler. Et donc vous avez John John qui lui est homosexuel et c'est très très compliqué. Donc là comme je vous le disais on est dans les années 60 et à ce moment là ils étaient surtout considérés comme comme pervers on les associait aux pédophiles et ils étaient un peu traqués et donc c'est très compliqué d'autant plus que les seuls le seul travail qu'ils trouvent c'est sur les bateaux donc avec un germain uniquement composé d'hommes qui qui pour certains en fait ont des remarques extrêmement déplacés de des comportements très déplacés donc c'est très très compliqué il a vraiment l'impression en fait qu'il ne correspond pas au monde actuel qui ne correspond pas à la société et qu'il n'y a pas sa place alors qu'au final c'est l'inverse et je pense que Détroit c'est celui qui souffre le plus même si chacun souffre à sa manière et du coup il va essayer de tout faire pour se sortir de là puisqu'il a vraiment l'impression que ce pays n'est pas fait pour lui cette société n'est pas fait pour lui que peut-être qu'ailleurs il pourra trouver mieux en fait toute l'histoire vous la suivez du point de vue de Eclat et ce qui est assez impressionnant c'est que vous suivez Eclat mais vous savez pratiquement rien d'elle c'est à dire qu'en fait vous voyez les choses de manière factuelle mais vous n'avez pas ses pensées vous avez des fois des occasions d'avoir ses pensées quand elle est juste elle écrit soit quelques vers soit quelques lignes et c'est à ce moment là que vous pouvez un peu comprendre ce qu'elle ressent mais c'est assez particulier de suivre tout un personnage sur autant de pages et de se sentir autant à distance et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait puisque en fait on a l'impression que c'est aussi comment se comporter Eclat c'est à dire que souvent elle est entourée de gens mais elle est là sans être là et on a eu aussi avec cette manière d'écrire cette sensation et c'est ça que j'ai trouvé assez faux enfin il y a des situations que vous comprenez pas trop honnêtement le petit copain qu'elle se trouve on comprend pas vraiment pourquoi parce qu'on voit très vite qu'il ne lui correspond pas il y a des il y a des remarques même si on est dans les années 60 non c'est des remarques qui passent pas je pense que le summum c'est le cadeau de noël je vous laisserai découvrir mais non c'est pas possible en fait c'est des choses qui passent pas et d'autant plus elle qui qui ne correspond pas en fait qui ne coche pas les cases d'une jeune fille dans ces années là c'est à dire qu'elle rêve d'indépendance elle rêve de de travailler enfin de vivre de du coup de ses écrits et et pas en fait d'être mère au foyer d'être là pour faire à manger quand son mari rentre en fait et et donc tout le moment où ils étaient ensemble on se dit mais qui est ce que tu fais avec lui mais en fait on n'avait rien pour comprendre en fait on sait pas si c'était quelque chose parce que c'était plus facile financièrement c'était plus confortable mais voilà il ya des choses en fait vous comprenez vous essayez de comprendre vous avez très peu de choses en tout cas c'est une histoire que j'ai beaucoup beaucoup aimé on s'attache beaucoup en fait à ces trois jeunes adultes honnêtement si on vous dit pas que c'est dans les années 60 vous avez vraiment l'impression que vous pouvez suivre trois jeunes adultes à notre époque puisque en fait c'est des problématiques c'est des choses pour lesquelles ils s'interrogent qui sont encore d'actualité aujourd'hui et c'est en ça que j'ai trouvé ça vraiment bien alors j'ai aimé aussi être dans la capitale islandaise de découvrir un peu un peu plus l'islande mais vraiment c'était pas ça le on va dire le fil conducteur c'était vraiment ces trois jeunes adultes et comment ils essayent de s'en sortir comment ils essayent de d'accomplir vraiment leur rêve malgré ce que la société voudrait d'eux et j'ai trouvé ça vraiment chouette et tellement d'actualité donc vraiment je vous conseille fortement Miss Islande on va rester en Islande puisque j'ai lu le berger de l'avant de cette auteure islandais qui est très très connu alors faut savoir qu'il a principalement écrit en danois et non pas en islandais et il a traduit certains de ses livres après et donc c'est un écrivain qui était plus d'une fois pressenti pour le prix nobel et il est notamment cité dans Miss Islande puisque effectivement on va parler beaucoup de littérature on va parler beaucoup de classique islandais ou danois et donc forcément je l'ai retrouvé dans Miss Islande alors en fait le berger de l'avant c'est une toute petite histoire dans laquelle vous allez suivre bénédict qui est un homme c'est un peu particulier parce que chez nous c'est plutôt un prénom de femme et qui depuis 27 ans à chaque début décembre en fait remonte dans les montagnes pour aller récupérer les moutons égarés alors pas forcément les tiens tous les manteaux tous les moutons des fermes environnantes qui sont égarés c'est une mission qu'il s'est lui-même octroyé et tous les ans c'est c'est son activité principale pour cela il est aidé de son chien et de son bélier et donc ce petit trio à chaque fois remonte pour passer tout le mois décembre à la recherche des moutons donc cette année c'est un peu particulier parce que tous les gens qui le croient sur le chemin sentent que le temps va être plutôt incertain que c'est peut-être plutôt un temps à tempête et que ça risquerait d'être d'être assez difficile pour lui donc il y a beaucoup de gens qui le mettent en garde un moment il fait un stop dans une chez des amis et il le retient un peu plus pour lui faire comprendre qu'ils n'ont pas trop confiance cette année au niveau du temps mais c'est quelqu'un d'assez solitaire c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait qui sait ce qu'il a à faire et qui malgré les conseils de tout le monde va quand même monter dans les hauteurs pour accomplir sa mission bien entendu comme ce que présageait beaucoup de monde cette année fut extrêmement difficile puisqu'il ya une tempête c'était extrêmement difficile pour lui de retrouver les bêtes même juste de retrouver en fait ses marques dans cette montagne qu'il connaît pourtant si bien et vous allez le suivre du coup dans cette aventure là c'est très très court et ce qui fait que vous avez tendance parfois à ralentir un peu votre lecture pour profiter ça puisque en fait c'est vraiment un récit de paysage c'est vous le suivez lui tout seul mais vous avez vraiment l'impression d'être dans cette tempête dans cette aventure vous avez peur pour lui vous avez peur pour les animaux vous comprenez à quel point c'est important pour lui de faire ça et vraiment c'était une année très très risquée pour lui où il a failli vraiment vraiment mourir et donc j'ai vraiment aimé ce récit qui qui est pas forcément le genre de récit que je lis d'habitude mais qui correspondait très très bien à l'époque j'ai aimé découvrir cet auteur également c'est une autre islande que j'avais pas encore connue dans les autres livres qui se passait justement dans ce pays là que j'ai découvert et vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment un livre sur la nature sur les liens entre les humains et les animaux sur sur la solitude également et vraiment moi je vous conseille de découvrir cet auteur islandais je pense que je vais essayer de trouver d'autres livres de ce même auteur pour continuer à découvrir son écriture alors ensuite on part de l'islande cette fois on va on reste toujours dans le froid dans l'hiver dans la neige mais on part en écosse donc j'ai lu un bûcher sous la neige et quand je vous ai présenté ma pile à lire c'était vraiment le deuxième livre qui me faisait beaucoup pendu et j'ai vraiment pas du tout été déçue donc là on est au 17e siècle et on est en écosse vous allez suivre deux personnages principaux donc vous allez suivre le révérend charles leslie qui lui vient d'irlande et qui qui ici pour des raisons un peu politique des raisons à propos de rois qui sont actuellement sur le trône de roi qui ne sont plus sur le trône etc je vous laisserai découvrir l'intrigue principale et s'il est là c'est parce que dans les islands il y a un clan qui s'est fait entièrement décimé donc il y a eu un massacre et lui vient enquêter pour savoir si en fait le roi actuel ne serait pas en fait mêlé à cette sombre histoire pour essayer de la faire réglater grand jour et donc destituer le roi actuel donc c'était vraiment dans ce dans cet objectif là qu'il est ici et donc dans une des villes dans laquelle il fait un stop dans son dans son parcours d'enquête on va dire il y a une sorcière une femme qui est accusée de sorcellerie qui est emprisonné donc dans la prison de cette petite ville et on lui dit qu'elle a assisté à ce massacre et donc lui en fait va du coup dans les cachots pour l'interroger parce qu'il se dit que ça peut être une bonne idée de l'interroger vu qu'elle assiste à ce massacre pour avoir un peu plus d'indices donc lui il n'était pas là pour interroger quelqu'un qui est accusé de sorcellerie mais plutôt comme un témoin à ce massacre donc vous allez surtout le suivre par rapport à aux lettres qu'il écrit à sa femme donc chaque chapitre est découpé avec l'histoire du coup de korag donc cette femme qui est accusée de sorcellerie et les lettres du révérend à sa femme finalement la fin les 98% de ce livre c'est l'histoire de korag et vous avez en fait le révérend lui qui va qui va faire un retour à sa femme de de la journée de ce qu'il a appris d'elle en lettres directement alors au début de ce livre c'était assez difficile comme lecture puisque du coup korag va raconter sa vie depuis son enfance enfin depuis sa naissance jusqu'à jusqu'à maintenant et elle a une vie vraiment assez terrible une vie où elle a passé la plupart de son temps à fuir puisque les gens la voyaient comme une sorcière et les premiers temps de sa vie donc très vite elle a dû fuir parce que sa mère en fait est accusée de sorcellerie et elle savait qu'elle allait mourir et donc sa mère lui a demandé de fuir en lui donnant une jument et des plantes et vous avez en fait tout le début de l'histoire où c'est sa fuite et en fait c'était tellement bien failleux c'était moi qui me suis tellement mise dans cette histoire que c'était quelque chose que je trouvais extrêmement angoissant et c'est la première fois que ça m'arrive où vraiment je suis obligée de poser le livre parce que je me sens un peu oppressée en fait et je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer le livre parce que c'est vraiment la première fois que ça me faisait ça parce que j'étais tellement dans l'histoire que moi aussi j'étais stressée j'étais angoissée et à chaque fois je reprenais ce livre c'était ces sentiments là alors finalement très vite après corag va trouver un endroit où vivre et donc du coup là on n'est plus dans une fuite on est plutôt dans un dans une histoire où en fait elle essaie juste de survivre dans l'environnement qu'elle est mais du coup pour vous rassurer si vous aussi vous avez ce sentiment là ça se passe mieux après en fait corag au fil du du livre en fait vous attachez énormément à elle puisque c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu de chance dans sa vie puisque au 17e siècle si vous êtes une femme que vous êtes toute seule que vous y connaissez par exemple en médecine avec des plantes même sans ça vous êtes accusé des sorcelleries en fait c'est à dire les femmes indépendantes qui se cultivaient c'était des sorcières donc c'était du coup toujours une une vie difficile par exemple il y a des gens qui savaient que vous pouviez les aider qui venaient vous voir pour soigner par exemple leur enfant et qu'ils étaient soignés ils vous dénonçaient pour s'en salari voilà c'est des choses un peu un peu étrange comme ça où finalement les gens dès qu'ils ont besoin d'aide vous appelle et puis après vous envoie sur le bûcher donc en fait c'est quelqu'un qui très vite est au coeur de la nature très vite essayer de comprendre la nature comprendre les plantes vivre avec les animaux et en fait c'est toute cette vie là qu'elle va raconter cette vie très solitaire qui est par la suite va un peu moins le devenir mais de quelqu'un qui ne correspond à nouveau encore une fois pas la société qui n'arrive pas en fait à s'inclure puisque les gens sont assez méfiant de plus elle est petite donc physiquement en fait elle inquiète un peu les gens puisque on se dit c'est bizarre déjà elle a le physique un peu bizarre elle vit toute seule etc mais elle est extrêmement attachante et vraiment vous attachez beaucoup à elle donc après sa fuite elle va arriver dans les islands où justement elle va vivre pas loin de ce clan qui va se faire massacrer et donc va va être accueilli dans ce clan alors pas pas dès qu'elle arrive c'est une situation qui va faire qu'ils vont l'accepter et du coup sa vie dans les islands jusqu'au massacre où elle va se faire capturer et du coup jusqu'à attendre le bûcher puisqu'en fait au moment où il l'interroge c'est là c'est l'hiver il y a du gel etc donc on attend le dégel pour la faire brûler sur le bûcher donc du coup le révérend va aller l'interroger tous les jours enfin passer du temps avec elle tous les jours jusqu'au dégel en fait c'est encore une histoire où c'est des femmes indépendantes qui vivent la vie qu'elles ont envie de vivre même si c'est très compliqué ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vous avez un personnage qui est quand même important qui est la femme du révérend puisque en fait c'est elle qui va lui permettre d'avoir une autre vision de cette femme là puisque au départ le révérend ne voit qu'une sorcière en fait de par de par sa profession de par sa religion de par sa foi il lui accorde absolument aucun crédit et les premiers temps où il s'installe il écoute son histoire il a énormément de préjugés et pour lui elle ne risque que de mourir et donc c'est grâce à sa femme qu'il va avoir un autre point de vue et qui va commencer à écouter son histoire et à finalement tout ce qu'elle raconte ne pas le prendre comme encore un chef d'accusation mais plutôt comme un bon comportement puisque c'est quelqu'un qui a toujours fait attention aux animaux qui a toujours fait attention à la nature et qui surtout s'émerveille de tout et de rien dans la nature et il le dit lui même en fait aujourd'hui combien de personnes prennent encore le temps par exemple d'admirer ceci ou cela et en fait ça va complètement changer sa vision sur cette femme là nous étant donné qu'en fait tous les chapitres sont dédiés à elle on s'attache beaucoup plus rapidement à ce personnage qu'on a bien entendu envie de protéger et et jusqu'à la fin en fait on est plutôt triste pour la vie en fait qu'elle mène parce que parce que c'est une vie malheureusement solitaire parce que tant que la chasse aux sorcières n'est pas terminée tant que la société voit les femmes qui vivent toutes seules les femmes qui sont qui s'intéressent à autre chose que juste être mère au foyer tant que ces femmes là en fait leur font peur elle ne peut pas vivre avec eux et j'ai trouvé que c'est une très très belle histoire le début peut sembler comme je vous dis soit anxiogène soit un peu long mais vraiment vraiment faut passer au delà de ça puisque je trouve que c'est vraiment une très très belle histoire j'ai un autre livre de cette autrice donc donc enfin je sais que je l'avais dans ma petite labyrinthe et puis je le laissais de côté autant là je le reconsidère parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la manière dont ça racontait et vraiment moi je vous le conseille énormément ensuite je vais passer aux graphiques donc j'ai continué des mangas donc je vous en parlais rapidement donc l'atelier des sorcières tome 7 pour être tout à fait honnête là je sens qu'on part sur une série qui n'en finit pas ça fait un peu peur j'aime toujours beaucoup cette histoire mais tout avance très lentement et on rajoute des intrigues par dessus des intrigues et je sais pas je sens que ça va pas être une petite une petite saga en tout cas là c'est intéressant parce que c'est un tome sur un autre personnage donc on découvre on apprend beaucoup de choses sur un personnage en particulier donc c'était très intéressant et donc ensuite j'ai lu le tome 3 de Shadow's House qui était très intéressant aussi puisque là on est sur une espèce de grosse épreuve que toutes les poupées et leurs maîtres doivent subir et en plus on a eu d'autres éléments qui sont venus où on comprend un peu plus ce qui est au dessus de tout ça enfin on comprend on sait qu'il y a des gens dessus tout ça on comprend pas trop qui que quoi et donc j'ai beaucoup aimé aussi j'espère que ça sera pas une saga non plus à je sais pas combien d'un tome mais en tout cas c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup alors donc ensuite on passe au graphique et donc j'ai lu Radium Girls donc c'est un livre que je voyais effectivement beaucoup passer et vu que c'était une histoire de femmes on revenait sur quelque chose qui a réellement existé ça m'intéressait énormément donc en fait on est dans les années 1920 aux Etats-Unis et ce qu'on appelle Radium Girls c'était des femmes qui étaient embauchées dans des entreprises d'horlogerie et qui devaient peindre les cadrans au radium avant qu'on sache en fait l'impact mortel qu'il y avait à utiliser le radium surtout que leur technique à elles c'était de lécher le pinceau et ensuite de peindre délicatement les chiffres donc en fait elles ingéraient du radium à longueur de journée et personne ne s'inquiétait et on revient en fait sur le destin tragique de ces femmes là et donc d'ailleurs je sais pas si vous voyez je vous mettrai une photo j'ai pris le livre dans le noir et donc c'est un livre qui s'éclaire dans la nuit pour reprendre l'effet du radium ouais donc en fait ça se passe en 1918 et on va suivre tout un groupe de femmes qui est embauchée dans la même entreprise donc en fait on commence par une femme qui elle vient d'être embauchée donc qui va inclure ce petit groupe on va les suivre en fait dans leur quotidien au début qui est très très innocent c'est-à-dire qu'elles sont contentes d'avoir du travail elles travaillent donc du coup la journée puis elles font des sorties elles s'amusent énormément du fait que le soir en fait elle brille etc c'est plutôt quelque chose de très c'est plutôt quelque chose de très amical où ensuite ces femmes qui vivent leur vie comme elles l'entendent c'est plutôt bien et puis ensuite et bien les premiers les premiers symptômes et les premières morts et donc en fait la descente en enfer où en fait celles qui survivent essayent de se défendre essayent que les coupables payent et surtout essayent de se soigner comme elles peuvent donc c'est quelque chose qui commence très très bien avec une très bonne ambiance et puis bien évidemment qui descend dans le malheur donc voilà donc c'est un livre qui du coup est dessiné ukrain de couleurs et alors il me semble qu'il y a combien de couleurs qui ont été il y a que quelques couleurs qui ont été utilisées j'ai beaucoup aimé le dessin après j'avoue que je me perds un peu avec certaines d'entre elles puisque en fait la différence est uniquement sur les sur les coupes de cheveux et j'avoue que des fois en fait je savais plus j'essayais par rapport à leur caractère mais je savais plus vraiment qui était qui ce qui n'empêche pas en fait de suivre l'histoire puisque de toute manière elles sont dans le même bateau dans cette histoire mais j'ai aimé me plonger finalement dans ce moment d'histoire dans ce combat et dans ces destins de femmes tragiques donc je vous le conseille si ça vous intéresse si ce point de l'histoire vous intéresse je vous le conseille ensuite on va passer sur des livres illustrés par Benjamin Lacombe donc je vous les ai présentés récemment dans ma vidéo dans une de mes dernières vidéos donc j'ai lu Frida illustré par Benjamin Lacombe et donc Sébastien Pérez qui a l'écrit donc déjà c'est un livre qui est très très beau et en fait la couverture est en tissu donc c'est vraiment un livre objet qui est très très beau alors ici donc vous avez en fait le dessin et l'écrit sont importants tous les deux donc vous avez en fait des planches de dessin donc où c'est découpé donc la superposition de planches vous fait un dessin puis à chaque fois que vous passez les pages ça révèle du coup une autre facette de ce dessin que j'ai vraiment beaucoup aimé Benjamin Lacombe a découpé son récit en neuf puisque le chiffre neuf est très symbolique donc je vous laisserai découvrir et donc vous avez neuf principales parties de la vie de Frida qui sont relatées dans cet ouvrage donc par moments vous avez très peu d'écrit et c'est le dessin qui parle de lui-même et puis à la fin vous avez un peu plus d'écrit vous avez notamment la relation entre Benjamin et Frida quand est-ce qu'il l'a découverte comment il s'est plus intéressé à elle son voyage au Mexique vous avez une chronologie à la fin pour vous rappeler un peu les principales étapes de la vie de Frida c'est pas le livre le plus complet sur Frida c'est pas une biographie sur Frida mais j'ai trouvé en fait que le dessin apportait énormément et je trouve que c'est un... si vous intéressez à Frida je trouve que ce livre-là apporte quelque chose de particulier puisque comme vous savez elle c'était la peinture enfin son art c'était la peinture et donc là du coup que sa vie soit illustrée par Benjamin Lacombe avec des découpages comme ça je trouve que ça colle parfaitement et donc j'ai aimé découvrir les étapes de la vie de Frida illustrées par Benjamin Lacombe donc je vous le conseille ne serait-ce qu'à feuilleter si vous êtes intéressé hop et ensuite donc toujours de Sébastien Pérez de Benjamin Lacombe j'ai lu Facéci de chat donc comme je vous le disais quand je vous l'ai présenté c'est des petits textes sur un chat à chaque fois donc chaque page c'est une race de chats différente avec une sœur différente et un prénom différent et donc c'était très mignon pour ceux qui possèdent des chats vous allez reconnaître vos chats dans plusieurs de ces petites histoires j'ai aimé le fait qu'à la fin en fait on reprenne un lexique des différentes espèces de chats qu'on a vues et quelles sont leurs particularités j'ai aimé les petites histoires qui sont racontées ça c'est typiquement pour les gens qui aiment les chats et vous vous retrouvez pas mal vos expériences dans ce livre là donc c'est un livre même je pense pour les enfants même à lire aux enfants c'était très mignon et j'ai beaucoup aimé donc voilà ce que j'ai lu au mois de décembre je vais vous faire une vidéo sur mes lectures les plus marquantes de 2020 donc il y en a certaines qui sont là dedans mais je vous indiquerai quand je présenterai les lectures lesquelles vous pourrez retrouver dans quelle update lecture je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aussi vous avez pu faire de belles lectures en décembre et que vous avez encore une énorme pile à lire qui vous attend pour 2021 en tout cas moi je vous retrouve dans d'autres vidéos et je vous dis à bientôt salut 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 salut